Et ça y est, c'est officiel, les Diables Rouges ont leur nouveau coach, c'est l'entraîneur italo-allemand Domenico Tedesco qui est choisi, il a 37 ans, il reprend donc le poste de Roberto Martinez. Alors Grégory Yenco, vous nous présentez ce nouveau coach qui est encore méconnu en Belgique. Mais oui, Domenico Tedesco, c'est un peu la surprise du chef de l'Union Belge, en fait c'est un ancien footballeur qui en fait s'est rapidement destiné à devenir entraîneur. Il a passé ses diplômes en fait dès ses 20 ans et a franchi les étapes en fait petit à petit via les équipes de jeunes en Allemagne avant de devenir entraîneur principal de Schalke Nulvier. C'était en 2017 avec lequel il a gagné une Coupe d'Allemagne, terminé deuxième du championnat d'Allemagne, c'est déjà une belle performance. Il est allé ensuite au Spartak Moscou en Russie où il a été élu meilleur entraîneur de Russie tout simplement. Et puis plus récemment il est arrivé au Red Bull Leipzig où il a malheureusement été licencié en décembre dernier. Alors voilà, c'est un coach finalement qui a connu beaucoup de succès et en même temps qui a rapidement été licencié de ses clubs. Il n'a jamais tenu plus de deux saisons à la tête d'une équipe. Il est connu surtout pour être un spécialiste de données, un fan de Football Manager, le fameux jeu vidéo où justement les données sont très importantes pour savoir quel joueur mettre sur le terrain. Il sait s'adapter justement aux diverses solutions quand on voit ses différentes caractéristiques. Il propose tantôt des pressings constants, des jeux de possession, il s'adapte un peu aux équipes. Et il a notamment dévoilé sa philosophie dans une récente interview sur Eleven où il dit qu'il veut un programme de jeu dans lequel un joueur, même s'il n'est pas à 100%, peut apporter quelque chose à l'équipe. Il souhaite surtout mettre en place un esprit d'équipe, une solidarité entre tous les joueurs mais aussi le staff. Comme dans beaucoup d'entreprises et dans de nombreuses professions, quand on nomme un jeune à un poste à responsabilité, les plus âgés s'inquiètent un petit peu pour leur avenir. Est-ce que les coachs expérimentés belges doivent s'inquiéter ? Est-ce qu'il y en avait réellement des candidats potentiels ? Oui c'est ça, on a déjà vu beaucoup d'interviews d'anciens coachs, notamment Mark Wilmats qui s'est inquiété à l'RTBF de ses stats, affirmant que c'est surtout un entraîneur de club. Et qu'en équipe nationale, il faut rapidement trouver une formule pour des joueurs qu'on ne voit pas tous les jours, qu'on voit finalement quelques jours par an. Mais voilà, l'Union Belge avait lancé en effet une offrande d'emploi au bonnet du forme, il avait proposé aux candidats de se présenter jusqu'en début d'année. Et finalement, il y a eu beaucoup de candidats internationaux, on a notamment parlé des noms d'Andréa Pirlo, d'André Villas-Boas, de Joachim Leu. Ça a été cité par la presse Hollande, maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment mis une offre auprès de l'Union Belge ? Ça, on n'a pas eu de confirmation. Mais le nom de Tedesco en fait est rapidement sorti, il est sorti voici trois semaines, donc seulement une semaine après la fin justement de l'appel à candidature. Merci. Mais voilà, il fallait trouver un accord entre les Red Bull Leipzig, qui continuait de payer le coach, malgré son licenciement, et l'Union Belge, avant que ce soit enfin officialisé. Et l'Union Belge a officialisé une autre personne, c'est aussi un retour, Francky Varko Thoren devient le nouveau directeur sportif. Oui, c'est un retour, puisqu'il avait été adjoint de René van der Eiken en 2008, puis il a été sélectionneur à Daterim en 2009, justement, quand René van der Eiken a été limogé. C'était un peu le moment de l'arrivée de la génération dorée actuelle des Diables Rouges. Il avait enchaîné depuis lors des postes d'entraîneur en club, à Anderlecht, à Lenteur, etc. Il reprend finalement un rôle que Roberto Martinez occupait également, il était également directeur sportif. Il devra surtout veiller à la bonne succession de l'actuelle génération avec les jeunes diablotins. Donc là, ce sera plutôt une mission sur le long terme, c'est pour ça qu'ils ont choisi plutôt quelqu'un d'expérience qui a 66 ans et qui connaît déjà très bien les Belges actuels. Merci Grégory Yenco pour tous ces détails. Et puis on peut préciser qu'on va entendre probablement bientôt Domenico Tedesco, puisqu'il est présenté officiellement aujourd'hui à 16h par l'Union Belge de football. Merci d'avoir regardé cette vidéo !